Saviez-vous qu'un arbre a été arrêté au Pakistan en 1898 ? Cela a été réalisé par un officier de l'armée britannique. En effet, le Pakistan était alors sous domination britannique à travers le Reich britannique mis en place en 1858 et qui va durer jusqu'à l'indépendance des Indes en 1947. Celui-ci était dirigé par un vice-roi destiné par le gouvernement du Royaume-Uni et des troupes britanniques se trouvaient sur place afin d'y maintenir l'autorité de l'Empire, l'Ordre et tout ça. Vers la fin du XIXe siècle, il y a quand même une volonté d'indépendance qui se développe, qui existait déjà, mais qui se développe, se structure aussi, et donc tout un mouvement d'indépendance qui se renforce dans le Pakistan, mais également dans l'ensemble des Indes britanniques, ce qui va du coup renforcer la nécessité pour l'Empire britannique de renforcer son contrôle. Et donc d'avoir des troupes militaires sur place. Et du coup, ce jour-là, James Quidd, un de ses soldats britanniques commandant sur place, était visiblement assez éméché. Il a bien pris un coup, une bonne soirée, et était persuadé que l'arbre tentait de prendre la fuite. Il va donc ordonner à un sergent sous ses ordres de l'enchaîner, ce qui sera fait. Et depuis, de lourdes chaînes qui sont toujours là, sont liées entre les branches et le tronc, et pour l'attacher au sol, et une plaque également sur l'arbre a été rajoutée qui annonce « I am under arrest, je suis en état d'arrestation ». Et le lieu continue aujourd'hui d'attirer les curieux. Et le lieu continue.